Alors des salutations à vous tous qui nous suivez de partout, je pense à nos amis qui nous suivent à travers Sourisat TV de Maître Edona. Tolo Belavi, www.cntlive.com, paroblique Sanry Yuala, Yassolo Lelona, Koyam Belabino, l'homme qui a fait vraiment couler des salives dans les camps des Katumpistes. Il s'agit de Bruno Katumpa, Bruno Katumpa, un grand leader dont les noms fait du chemin dans tous les coins du monde entier. La télé 50 a même piraté mes images. La RTNC, il s'agit d'une image sans mon avis. Vraiment, Bruno Katumpa, aujourd'hui, il s'agit d'une des pèses, d'une des mnc, d'une des mnc, d'une des mnc, d'une des partis politiques. Ce n'est pas parce que c'est aussi un grand leader. C'est samedi, je crois qu'il y aura un grand meeting de l'une des pèses. C'est une grande rencontre de l'une des pèses, dans les villes ou un quartier populaire, au Mokili et Yebi, dans le complexe équipe. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que Serge Kindomba est vraiment dans l'insécurité. Serge Kindomba, il y a un poids lourd que je me réserve à citer les noms, à sortir un paquet d'argent pour qu'on puisse vraiment éliminer physiquement ce journaliste, tout ce qu'il existe Serge Kindomba. D'une autre part, il y a Maïk Moukébaï qui veut drainer Serge Kindomba en justice. Pourquoi, pourquoi, pourquoi tout cela ? Alina Méména justice, quand vous vous insultez, c'est bien on acclame. Maïk Moukébaï, Daniel Safou, quand vous insultez, le patron de l'UDP, c'est l'homme sans virus. Félix Tantonti, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mais quand Serge Kindomba intervient, c'est un problème de justice. Je demanderai à tous les combattants de l'UDP en général, tous les combattants du Congo, n'acceptez pas que votre humble serviteur Serge Kindomba soit drainé, soit drainé vraiment à justice. Pour rien, il faut rien faire, il faut rien faire. Il y a seulement vraiment, bon, sur la sécurité, il y a Serge Kindomba, parce qu'il nous est vraiment utile, il est utile pour la République démocratique du Congo, parce qu'il n'a pas cédé devant l'argent. Je propose de dire que le peuple, il est derrière le peuple, il est derrière l'homme du peuple, il est derrière l'homme qui est soutenu par le peuple. Serge Kindomba, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est ainsi qu'on veut il'! Il n'y a pas de problème, il ne permet pas de laisser le peuple lui à poser, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème qui est m'écrivain de cette finalité meatballs. Aujourd'hui, ce n'est pas ça le sujet de notre entretien. Avec Bruno Katoum, un grand leader. L'homme de la manière dont vous êtes sang和ny est le bon de la journée. pendant une semaine et on sera tout juste après merci c'est parti soulevons-nous toté lima sans rival www.cntlive.com bar oblique sans rival sur cnt live bonjour bonjour monsieur brino bonjour vous tenez toujours à votre position des démissionnaires du mouvement de la sable de moïse katoumi vous avez changé d'avis je crois que notre émission passée j'avais eu à clarifier ma décision sur mon adhésion au mouvement de ensemble de moïse katoumi je me rappelle que dans ma lettre c'était bien clair et précis que j'avais plutôt renoncé à la position que je occupais et aux fonctions que j'ai assumé et désormais je m'engageais à jouer un rôle de manière différente dans la communauté parce que vous savez que moi j'ai été dans le passé un facilitateur en ce qui concerne les relations entre les différents partis politiques et les congolais sans tenir compte n'est ce pas de leur appartenance à la politique donc ma position est celle là et de là je peux simplement dire que je vais continuer à faire ce que je faisais dans le passé c'est à dire réunir les congolais mettre ensemble les congolais et ne pas tenir compte des appartenances politiques donc parce que je tiens à renforcer ma position et ma démarche qui est une démarche de société civile voilà pour la clarté ce que je peux dire en ce moment donc rien n'a changé par rapport à ma décision initiale de renoncer monsieur Bruno depuis l'annonce de votre renoncement vous n'avez pas été inquiété moi je suis à l'aise je ne prête pas attention à toutes ces distractions dans la presse aux distractions vous savez c'est devenu coutume c'est devenu des habitudes qui ne donne pas vraiment qui ne fait pas honneur à notre politique où les gens vont dans les spéculations ils vont dans les des insultes et tout ça bon moi je m'abstiens à entrer dans ce genre de banalité et de distractions qui ne sont pas destinés à aider notre pays à trouver des solutions en ce moment où on a besoin de trouver des solutions pour n'est ce pas sortir de cette impasse et de de réussir cette première transition où on verra Kabila quitter le pouvoir et envisager un leadership nouveau et une un espace politique nouveau qui pourra être porteur d'espoir pour notre peuple voilà un peu ce qui me concerne comment est ce que je peux participer contribuer dans cet effort au niveau des partis politiques et les aider et des tous les acteurs politiques à pouvoir n'est ce pas donner la chance à cette transition qui a été vraiment souhaité attendu par notre peuple par rapport aux élections et votre société civile votre point de vue à propos du candidat commun de l'opposition vous savez sans rival il ya beaucoup de plateformes qui sont en ligne pour et des candidats présidentielles qui sont en ligne pour le choix n'est ce pas de la candidature commune mais s'il faut que je sois un peu spécifique et clair et direct en disant parmi les candidats nous avons des plateformes qui ont accompagné ses candidats prenez une personne comme fayoulou et qui est félix tous ils appartenait au rassemblement et nous savons que à son temps le rassemblement avait responsabiliser n'est ce pas félix non sans raison valable pour être à la tête n'est ce pas du rassemblement je crois que c'est un privilège des gens qui est pour félix d'avoir assumé ce poste et je crois que il serait en bonne position pour pouvoir être un des des personnes considérées pour la candidature commune à mon sens je crois que c'est il ya beaucoup plus de raisons dans ce sens parce que je ne pense pas que les gens qui vont donc à ces négociations parmi lesquels il ya l'ensemble aujourd'hui parce qu'il est piloté par moïse katoumi moïse katoumi qui a été du rassemblement je ne pense pas que le choix qu'ils avaient porté à l'époque pour faire exciter ce qui est décédé un choix donc c'était une erreur je pense que c'était un choix qu'ils avaient fait de manière responsable c'est pour nous qu'à tout propos de votre départ de l'ensemble est ce que vous êtes convaincu que juste après votre départ l'assemblée africostale a connu une chute vertigineuse je m'explique il a été décidé de faire une tournée de mobilisation ça n'a pas été fait il a été décidé d'aller à cape town jusque là ce n'est pas encore fait juste après votre départ aucune activité l'ensemble africostale ne fait plus dire non sans rival sans rival je ne veux pas aller dans ce genre de polémiques vous savez moi en quittant l'ensemble j'ai juste changé ma façon de collaborer avec les différents plateformes parmi lesquels l'ensemble j'ai souhaité retrouver ma position initiale qui est la position de la société civile où je pourrais librement m'associer aux uns et aux autres et pas pourquoi pas à l'ensemble je préfère maintenir les choses dans cette optique là où je veux garder des bonnes relations et faciliter même les relations entre les différents partis politiques et pourquoi pas faciliter les relations entre l'ensemble et les autres parce que déjà j'avais une certaine préférence pour moïse katoumbi bon bien que j'ai quitté ce groupe mais je ne suis pas en train d' antagoniser que qui que ce soit vous voyez donc je ne veux pas entrer dans ce genre de polémique mon souci aujourd'hui c'est de pouvoir aider l'opposition dans son ensemble à se consolider pour trouver un candidat commun cette discussion là bas je crois que les responsables elle est attendue elle est vraiment dans l'intérêt urgent du pays vous savez que les gens sont à genève je crois aujourd'hui ça prendra trois jours si tous les dirigeants sont là qu'est ce que nous pouvons envoyer comme message de soutien et qu'est ce que nous pouvons donner comme conseil comme conseil vous savez que sans rival tout en essayant de de rester dans la bonne la bonne voie j'aimerais quand même faire une parenthèse en disant ceci au coeur de notre souci avec mcp nous avions voulu aider sincèrement le processus tel qu'il se passait ici en afrique du sud où il ya eu des initiatives très importantes pour accompagner n'est qu'ils sont à renforcer sa position à l'égard de la communauté internationale et je crois que l'ensemble a eu une très bonne initiative et nous n'avions aucune raison de pouvoir refuser d'appuyer des tels actions que nous avons loué et que moi j'ai loué de tout mon coeur donc je ne regrette pas d'avoir participé à ça c'est parce que c'était entré aussi dans notre agenda depuis longtemps en tant que mcp donc ça sera vraiment aléatoire d'aller par les histoires d'argent et d'entrer dans les discussions de la rue et de la place publique où on parle plutôt des choses qui ne sont pas donc principales ou importantes on va parler des choses qui sont accessoires moi ce sont des choses accessoires et je ne voudrais pas entrer dans des discussions accessoires donc je dis ici ce qui est important pour nous c'est qu'on a joué un rôle et pour moi aussi c'est que j'ai joué un rôle j'ai compris à ce moment là qu'il fallait soutenir les efforts qui étaient menés par le président moïse pour n'est ce pas donner une image d'unité de de coalition avec l'opposition chez nous c'est cela que je veux continuer à soutenir et si l'ensemble continue à le faire je m'associerai avec eux sans être dans la structure donc je serai juste un associé un partenaire je peux l'être pour l'ensemble comme je le serai pour tout autre parti politique donc maintenant notre préoccupation c'est de pouvoir soutenir les démarches qu'il ya à genève qui sera le candidat commun quels sont les critères qui vont retenir par exemple vous avez dans la discussion les gens disent bien écoutez les critères il faut avoir la compétence d'autres disent c'est la popularité d'autres disent il faut il faut venir d'un parti politique important d'autres disent mais il faut être le candidat qui va faire gagner ses élections devant charlie vous comprenez voilà un peu les quelques lignes de discussion que nous pouvons donc considérer dans notre discussion plutôt que de rentrer dans discussion qui ne vole pas la peine compte tenu de l'urgence de la situation nous avons 23 le 23 décembre c'est vraiment ici là et shadari donc il mobilise tous les ressources de l'état pour faire campagne il commence même à faire campagne quand ce n'est pas encore autorisé nous avons l'histoire de la machine à voter nous avons les 10 mille faux électeurs écouter la décision je crois pour l'opposition serait pour moi à mon sens de aller aux élections de ne pas donner la chance à kabila de pouvoir renvoyer ses élections parce que kabila doit rendre compte et organiser les élections telles que obligé par la constitution au cas où il ne réussissait pas à le faire et bien c'est le départ de kabila on ne doit pas lui donner même une chance de négociation et de dialogue pas la chance même d'avoir un glissement c'est pourquoi j'ai dit que j'ai loué tous les efforts que nous avions mené ici pour n'est-ce pas commander l'appui de la communauté internationale nous avons besoin de cet appui de la communauté internationale pour que le jour du 23 décembre quand kabila ne va pas organiser les élections et que on puisse n'est-ce pas le maîtriser et le mettre à côté et lui demander de ne de de d'abandonner de quitter le pouvoir s'il faut utiliser la force c'était fait là-bas parce qu'on lui a donné deux fois la chance et la troisième fois on pourra pas lui permettre ça parce que sinon ça sera une histoire de protéger un individu au lieu de protéger un peuple et un pays donc nous avons donné la chance à kabila deux fois et la troisième fois on ne peut pas le faire sinon ça sera protéger un individu je viens de le dire donc pour nous il faut pour nous en tant que société civile nous pensons que on ne doit pas montrer un visage des gens faciles à manipuler des gens faibles de caractère pour fléchir devant toutes les demandes qui sont qui sont pour la plupart individuelle et personnelle de kabila donc voilà le rendez vous c'est le 23 décembre et le rendez vous c'est genève pour que l'opposition sorte de là une consolider tous derrière un candidat et qu'ils vont n'est ce pas désigner tous derrière un programme sur lequel ils se mettront d'accord tous derrière pour un programme qui va vraiment réussir pour la première transition démocratique chez nous bon voilà en tout cas ma préoccupation ok merci vraiment le peuple congolais faible devant l'argent kabila l'argent chandari à l'argent alors toutes les institutions de l'état mais au profit de la campagne de monsieur chandari juste un mot là dessus mais la primature d'après le média tout 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 mis au profit de la campagne de messieurs chandari des forces donc on n'a pas à demander la volonté des gens mais on les impose à faire la campagne comment vous trouvez ça c'est arrivé je dois interpeller le peuple congolais je m'interpelle aussi je vous interpelle un moment j'interpelle la classe politique et surtout l'opposition il est clair pour nous que avoir refusé d'organiser les élections à deux reprises et chercher à tricher avec la machine à à voter et en en permettant c'est qu'on ait des faux électeurs dix mille ou dix millions je ne sais pas de faux électeurs il est clair que kabila est en guerre pour préserver son poste de président alors nous l'opposition et le peuple congolais nous devons agir en conséquence et prendre notre responsabilité ça ne sera pas facile et comme les choses sont ainsi ce n'est pas facile donc c'est une c'est un moment qui interpelle tout peuple congolais et surtout ceux qui vont partir à genèse à genève pour décider sur la candidature commune qu'ils doivent tout mettre en oeuvre pour se consolider en tant que opposition et pour appeler tout le peuple congolais derrière eux donc les décisions qu'ils prendront à genève non seulement le choix qu'ils feront pour le candidat commun mais le programme et les démarches qu'ils doivent la stratégie qu'ils doivent adopter n'est ce pas pour confronter kabila le 23 décembre doivent être conséquentes parce que nous sommes dans une guerre cette guerre n'est pas une guerre militaire nécessairement mais c'est une guerre politique et il faut interpeller et appeler le peuple congolais à se mobiliser en conséquence alors nous interpellons moi j'interpelle les politiciens qui sont à genève de prendre la gravité de la situation et d'agir en conséquence voilà en tout cas l'appel que moi je peux lancer à ces gens c'est vrai les critères qui vont militer pour le choix d'un candidat commun écoutez en ce moment je pense que nous devons essayer de faire prévaloir ça c'est comme ça que nous voyons avec mcp parce que nous parlons de l'unité nous essayons nous devons essayer de faire prévaloir le concept ou le principe du collectif parce que le candidat qu'on met là bas ça sera pas un candidat parce qu'il est meilleur par rapport à tout le monde ou parce qu'il est vraiment le plus populaire où il est plus son parti est le plus grand ou le plus populaire mais ça sera un candidat symbolique vous comprenez symbolique parce qu'avec lui on aura plus de chances de gagner ses élections c'est pourquoi je ne veux pas aller à gauche et je pense que la personne de félix peut aider dans ce sens symboliquement à nous à nous aider à nous aider à franchir cette étape alors je pense que ce qui est important c'est de trouver un accord entre tous les partis politiques qui participent à genève pour que soit renforcée l'idée du collectif pour que le candidat qui est choisi en tant que tel commun puisse représenter les aspirations les attentes du collectif plutôt que les attentes de son parti et de sa personne donc si nous y allons de cette façon là et si on met tous les garde-fous pour qu'il en soit ainsi eh bien ça sera l'intérêt national qui aura triomphé bon voilà il faudrait que vraiment chaque leader puisse se dépasser pour ne pas entraver ces discussions avec des ambitions trop personnelles vous comprenez voilà voilà en tout cas c'est ce que je voudrais apporter comme conseil à tous ces participants au quoi la discussion du choix des candidats communs ok merci vraiment bruno katouba vous êtes le leader d'opinion on vous suit partout si vous avez un dernier message à adresser à vos collègues politiciens à vous qui seront à je ne s'en revendant arrivant à mon message je suis lucide je ne veux pas parler de la période de l'indépendance mais je veux parler de l'époque des 13 parlementaires et je vais parler aussi de l'époque de l'union sacrée nous avons connu ces étapes qui sont très importantes dans notre évolution en tant que nation en tant que peuple et je pense qu'il est très important aux politiciens aujourd'hui de s'inspirer de ce passé parce que vous savez en 1980 quand les 13 parlementaires avaient formé cette coalition là c'était une démonstration le sacrifice d'oubli de soi ce n'était pas une démonstration des individualités ou des personnes mais c'était une démonstration d'un collectif et qui avait un objectif commun et de faire quelque chose qui aurait un grand impact pour changer le pays bon et nous avons eu une union sacrée ça n'a pas réussi comme c'était en 1980 alors ce qui est vraiment triste c'est de constater qu'il y a une certaine dégénération dans le caractère des acteurs politiques et des leaders alors maintenant ici c'est une interpellation à tous ceux qui participent n'est-ce pas ces assises à genève de pouvoir s'inspirer de l'esprit qui avait animé ces parlementaires à l'époque parce que là c'était vraiment l'esprit du collectif et du groupe il n'y avait pas vraiment la culture du mois et la personnalisation n'est ce pas de de la lutte alors j'interpelle ceux qui sont aujourd'hui à genève de pouvoir s'inspirer une fois encore de cet exemple et de pouvoir marquer l'histoire en se portant d'une manière meilleure que nos pères à 1980 ou avec la transition de mobuto donc qu'ils puissent prendre conscience de cela le pays le congo est plus important et sur le plan économique et sur le plan stratégique en afrique nous avons un pays comme l'afrique du sud qui ont eu une histoire un exemple qui peut vraiment nous inspirer et ben c'est le sens du collectif vous avez chaque fois que le président mandela se défendait parce qu'on lui faisait des honnages que c'était lui la personne qui a fait tout la personne miraculeuse mais le président mandela ne cesse de dire que tout ce qu'il avait fait il pouvait le faire si ce n'était avec ses collègues et ce collectif qui l'ont soutenu et lui avait donné ce mandat je pense qu'en ce moment il faut interpeller et lancer un appel clair à nos leaders que celui qui sortira comme candidat commun il aura été candidat commun avec un mandat du collectif qui est représenté et qui représente le peuple congolais que ça ne soit pas une personnalisation donc les limites qu'on aura donné à ce candidat que ce candidat sache que ce sont des limites qui répondent n'est ce pas aux besoins de notre peuple et aux besoins de moment en tout cas bonne chance aux deux au participant ces discussions notre peuple attend de grand coeur les résultats et de cette discussion et le choix qu'ils auront porté et nous croyons qu'ils feront ils mettront tout en oeuvre pour que les autres candidats qui vont accompagner le candidat commun puisse aussi jouer un rôle pendant cette période de campagne et après donc je crois que tous ces éléments auront été considérés dans leur discussion pour que l'esprit du collectif l'esprit de participation de tout le monde soit n'est ce pas scellé soit renforcé dans l'amour et la considération des uns et des autres merci il nous restait moins de deux minutes juste une minute si vous pouvez dire justement vous attend que c'était civil vous êtes à la fois aussi vous touchez la politique à la fois vous touchez aussi les les sociales parlons un peu de la société ou la diaspora congolaise les combattants les combattants nous avons vu en europe les combattants défiler contre marcher contre les opposants tous les opposants sans exception et parmi ces combattants il y a eu quand même une poignée qui sortait de l'obédience d'honorer Nguanda d'une part et d'une autre part parlons aussi du tribalisme les opposants ont-ils lié à convaincre quand même la diaspora congolaise ici partout dans le monde ça c'est un point un second point c'est le tribalisme qui bat son plaid aujourd'hui justement là-dessus ça arrive à une très bonne question merci pour l'avoir posé vous savez mon souci encore en tant que mcp nous avions aussi en notre temps créer une organisation qui s'occupe essentiellement du leadership parce que nous pensons que le leadership ici est au coeur de notre problème est au coeur de notre drame vous savez aujourd'hui avec cette discussion du candidat commun une préoccupation pour nous en tant que mcp c'est un problème de leadership bon même si nous parlons du collectif mais dans le collectif vous savez il y a toujours un leader qui peut se distinguer et qui peut faire valoir certaines valeurs et caractères n'est ce pas pour l'avenir je pense qu'il est grand temps que les leaders qui se retrouvent à Genwane puissent s'interpeller chacun sur ces valeurs là vous savez s'il ya ce vacuum là ce vide là de leadership cela fait que les gens puissent n'est ce pas avoir ou chercher dans des ou tomber dans des choses dégradantes comme le tribalisme et tout ça c'est parce qu'il ya il ya une défaillance de leadership vous savez une crise de leadership et c'est un appel maintenant qui est lancé à tous ceux qui participent à ceux à tous ces candidats là bas parce qu'il ne suffit pas juste d'être candidats aux élections présidentielles pour être le leader qui attendu qui est voulu ou qui est n'est ce pas accepté ou voilà donc dont on a besoin donc qui est utile en ce moment alors je pense que nous devons avoir un leader utile en ce moment même si il ya cet accord il ya ce collectif et cette coalition mais il devrait y avoir toujours des gens qui passent en avant et qui dirigent la masse moi je pense que et qui influence tout je pense que notre politique manque un peu cet acteur principal à l'époque on avait félix et on avait qui étienne jesse qui dit bon maintenant il ya un peu cette crise là vous voyez alors c'est vraiment un souhait pour moi que les leaders puissent se dépasser et que chacun puisse que quelqu'un puisse se démarquer et démontrer ce caractère dont on a besoin ok et je pense que si nous avons un tel une telle personnalité qui se dégage de ce groupe de leaders je pense que des telles terributions des conflits tels qu'ils émergent dans la communauté vont être atténués je crois que c'est une c'est un problème vraiment qui est donc ces réactions des combattants il faut pas toujours les prendre dans un mauvais sens c'est indicateur d'une crise et je pense que la crise c'est au niveau du leadership le peuple congolais a besoin d'un leadership fort même si nous faisons la coalition mais nous avons besoin des leaders forts qui peuvent n'est ce pas représenter l'idéal et défendre l'idéal de notre peuple de nos aspirations et de la désespérance de notre peuple tu sais que dit parti maintenant nous devons plus rêver de lui nous devons maintenant aspirer à avoir un leader même mieux et plus fort que tu sais que je ne sais pas qui est ce que vous vous pensez qu'il peut prendre les chaussures de tu sais que dit mais je sais que c'est fort que c'est sûr de tu sais que dit coûte cher et coûteront la vie à beaucoup et ce n'est pas une chose qui ne sera vraiment facile alors mais nous ne pouvons pas nous dissocier de cette aspiration là-bas nous ne pouvons que souhaiter que cette aspiration puisse trouver une réponse merci c'est par là qu'on met un point final à notre tranché avec le bruit de bocaton pas même sans toutefois oublier que vous avez évoqué le premier volet de la réponse mais les secondes vous n'avez pas le coeur vous parlez du tribalisme oui du tribalisme mais il y a de mais noir qui faut à ce qu'il est le tribalisme il ya aussi des gens qui influencent il ya des gens vous savez le temps du président s'est qu'il dit ces gens étaient toujours là sans rival je suis en train de parler de leadership vous savez nous avons besoin de leadership fort qui puisse n'est ce pas donner l'orientation et qui puisse même réprimander des déviations mais ici nous n'avons pas des leaders qui reprimandent ouvertement ce genre de déviations qui sont mauvaises et qui compromettent tous les formes que nous faisons pour pouvoir sortir le pays de ce marasme et de cette violence de cette paralysie je reviens j'ai juste fait une une synthèse en disant que c'est une crise de leadership bon en son temps il y avait le tribalisme contre qui le dépêche je me rappelle quand le président disait qu'il passait au parlement on a créé ce tribalisme pour pouvoir n'est ce pas contre carré les changements qui devaient se passer bon alors c'est un au leader actuel d'être interpellé si vraiment nous tombons dans les erreurs du passé et ce que nous avons à perdre si nous retombons dans l'erreur du passé nous avons beaucoup à perdre et ce pays là bas risque vraiment un sort très malheureux et c'est nous tous qui allons payer vous savez si aujourd'hui nous avons eu les rwandais qui ont envoyé notre pays nous avons eu à fdl que ce soit ceux qui ont qui avaient créé qui avaient incité le tribalisme ou ce qu'il était juste des victimes je pense que tout le monde aujourd'hui regrette ce passé là tout le monde ne souhaiterait pas que ce genre de passé puisse revenir parce que ça va encore nous mettre dans une position de faiblesse si pas mettre en danger l'existence l'existence de notre pays peut-être on risque de perdre cette fois ci notre pays si nous continuons dans cette direction là bas que ceux qui sont en train de propager ou d'inciter les autres au tribalisme qu'ils puissent se rendre compte de l'énormité de la responsabilité qu'ils portent parce que deux fois la troisième fois ça risque d'être la dernière notre pays risque de ne plus exister et d'éclater en morceaux voilà le danger auquel nous faisons face merci beaucoup